Bonjour à tous, dans cette séquence nous avons évoqué la gestion des images dans Xcode. Comme vous le savez, il existe plusieurs densités d'écran. La première densité, c'est une densité qui est en voie de disparition, c'était la densité qu'on avait sur les premiers terminaux, avant l'époque Retina, c'était l'iPhone 4, donc ça doit remonter en 2010. Autant dire qu'en termes informatiques, on est vraiment très très loin. Et puis, on a deux résolutions qui sont celles de Retina, qui a été introduite donc avec l'iPhone 4, et puis celle du Retina d'iHD, qui a été introduite avec l'iPhone 6+, donc suivi 6S+, et 7+. Je vous ai déjà dit que les coordonnées étaient entièrement calculées en points, de façon à ce qu'on soit indépendant de la densité dans le calcul des coordonnées, mais ça veut dire que du coup, on va devoir fournir des images à des densités variables. Il y a du coup, deux approches de gestion, une approche qui est intégrée, et puis une approche qui est programmatique, mais ce qui est intéressant, c'est que ces images que vous allez fournir en mode normal 2X et 3X, et bien en fait, vous allez pouvoir les gérer, que ce soit via Xcode et storyboard, ou de manière programmatique, et bien sous forme d'une espèce de bundle que vous allez pouvoir lier, et ainsi vous allez laisser l'environnement décider de l'image qu'il va prendre en fonction du terminal sur lequel il s'exécute. Le premier problème, c'est bien évidemment de disposer d'un jeu d'images à trois résolutions, résolution x1, x2 et x3. Donc en fait, moi j'utilise un logiciel qui s'appelle Prépo, donc je vous ai déjà parlé dans d'autres séquences, et vous verrez un peu plus loin, il y a l'URL qui permet de récupérer. L'intérêt, c'est qu'il y a une version qui est gratuite, et en fait, c'est comme pour les icônes, sauf que là vous voyez, j'ai sélectionné Artwork, et bien vous glissez, déplacez votre icône, et à ce moment-là, je fais un export, je choisis ce répertoire, et je vais retrouver mes images à la résolution simple, à la résolution 2x et à la résolution 3x, et en fait, ce qu'il aura pris pour la résolution 3x, c'est la résolution initiale de mon image. Et il va du coup faire automatiquement les retaillages, je vous rappelle que c'est le même logiciel qu'on utilisait, en tapant ici, pour générer les icônes. Maintenant, nous sommes dans notre projet Xcode, et dans ce projet Xcode, j'ai ce fameux répertoire dans lequel je trouve également les icônes. On a déjà évoqué dans une séquence précédente comment remplir les icônes, et ici, et bien, en fait, dans ce répertoire, c'est assez confortable. Je vais tout simplement faire glisser mes trois images dans les trois résolutions, et il va ainsi les rajouter dans les résolutions qui sont supportées. Donc, x1, x2 et x3. Et ça veut dire que du coup, quelque part, mon image, elle est prête à être utilisée dans mon projet Xcode. Et je peux en mettre autant que je veux, et bien évidemment, si je ne les ai pas toutes, et bien, il va m'en manquer des résolutions que je n'aurais pas mises. Alors, ce qui est important, c'est qu'effectivement, si vous voulez les balancer toutes d'un coup, et bien, il faut que vous ayez respecté les conventions de nommage, qui sont celles que l'on voit en dessous. Nous avons principalement vu Storyboard. Donc, je vais vous montrer comment référencer une image depuis Storyboard. Donc, on va la mettre, en fait, dans ce qu'on appelle une UI Image View. Donc, j'installe ici mon image, par exemple, et vous voyez que dans les informations relatives à cette image, je vais pouvoir dire, voilà l'image que je souhaite avoir. Et je vais référencer l'image. Alors, et bien évidemment, ce qui se passe, c'est que j'ai ici un pur paramètre, je peux faire un aspect Fit, qui va faire en sorte que l'image puisse être visible dans la zone plus définie. Je peux faire un aspect Fit, et à ce moment-là, il va mettre l'image à la bonne taille, mais ça peut poser des problèmes. Je peux faire ici un Scale to Fit, mais à ce moment-là, il risque de stretcher l'image. En général, ce qu'on fait, si on fait un Scale to Fit, c'est qu'effectivement, on positionne, soit à la main, soit en regardant les dimensions, ici, et bien on positionne, on donne à la vue la taille de l'image, et à ce moment-là, l'image s'affichera correctement. En guise de conclusion, vous allez voir que ce mécanisme est extrêmement pratique, ça fait un souci de moins à gérer. Vous imaginez s'il fallait le faire à la main, si je suis sur tel terminal, je charge telle densité, sinon telle autre densité, ça serait assez infernal. Bien évidemment, il faut générer toutes les tailles, mais je vous rappelle que c'est un peu comme pour les icônes. On dispose de logiciels, donc je vous ai parlé de prépo, je vous ai fait la démonstration de prépo, puis vous avez également un site web qui vous permet de récupérer les images sous différentes densités, et qui par conséquent, vous permettent de préparer les choses assez facilement à partir d'une image témoin. Je vous remercie de votre attention, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada